Vald, est-il en train de flop ? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Mais pour commencer, on va revenir sur son parcours. Vald, rappeur donné sous bois, découvre le rap à 15 ans. Et à l'âge de 17 ans, Valentin, de son vrai nom, commence à poster des sons qui ne font pas trop de bruit. En 2012, il sort ses premières mixtapes, NQNT MQMQMB, Ni Que Ni Tête, mais qui met quand même bien. Puis en 2014, il sort son premier EP, NQNT, Ni Que Ni Tête. Et pareil, ça ne fait pas tant de bruit que ça. Mais en 2015, il sort un clip que tout le monde connaît. Je parle bien évidemment de Bonjour. Il a pas dit bonjour, du coup il s'est fait niquer sa mère. Ce sont explosés car il n'est pas très commode. Dans le sens où il n'est pas du tout sérieux et que globalement il dit nique ta mère dans toutes ses phrases. Bonjour apparaîtra sur son deuxième EP, NQNT 2. D'ailleurs, il va être classé numéro 1 des ventes numériques hebdomadaires. Par la suite, il va sortir Agartha, son premier album en janvier 2017. Et c'est d'ailleurs dans cet album qu'il sortira son fil légendaire avec Dems. C'est de vie Vous savez à quel point j'aime Demsso. C'est aussi ici qu'apparaîtra ma meilleure amie ? Meilleur amie me fait voir la vie autrement Quand on fout, je parle même une autre langue Merde, je tombe amoureux lentement Son parfum provoque des étranglements Et ces deux singles s'écoutent à plus de 100 000 exemplaires et sont certifiés disque d'or. C'est à partir de ce moment que Vald a commencé à tout péter. Un an après, Vald annonce son nouvel album, The, par un clip que tout le monde peut reconnaître en seulement une seconde. Évidemment, je parle de... Désaccordé Il explose tous les scores Il devient mainstream Et absolument tout le monde écoute ce son Personnellement, je m'en rappelle, j'étais en 5ème Et tous les jours, je le sais ni que ça soit tout seul ou avec mes potes Franchement, grave des bons souvenirs. Encore une fois, un an après, il sort un album qui, personnellement, ne m'a pas laissé indifférent Ce monde est cruel Lancé par un clip que je trouve dingue Celui de Journal Perso 2 Qui est la deuxième partie de Journal Perso mais en 20 milliards de fois mieux Cet album est légendaire Et encore une fois, Vald explose littéralement le game Dans Ce monde est cruel, il a sorti des sons exceptionnels tels que Ce monde est cruel, Pension Man, Qu'est-ce qu'ils vont faire, Ignorant Ou encore No Friends Journal Perso 2 et Rappel qui sont pour moi des chefs-d'oeuvre D'ailleurs, Rappel est sorti en clip qui, je crois, a été fait par Vald Et c'est très glauque car il parle de choses assez sensibles avec un grand sourire Ni se nourrir, ni se loger, ni gratuit J'crois qu'avec ça, j'ai tout dit Ce monde est cruel Dorénava, Vald est au sommet du game Et maintenant, il va décider d'aider les nouveaux rappeurs Et c'est bien qu'on est, Echelon Record Echelon Record a pour volonté de mettre en avant des petits artistes Le premier volume sort en novembre 2020 Commençant par un son de Vald qui va ensuite être clippé Ce son est tout simplement, Got A Love Ce son n'est pas fameux, mais il reste tout de même bien Puis s'en suit 9 autres artistes pour ce premier volume Mais le problème, c'est que le seul son à avoir vraiment été écouté C'est Got A Love Le son de Vald Got A Love comptabilise aujourd'hui un peu moins de 15 millions de streams sur Spotify Et un peu moins de 15 millions de vues sur son clip sur Youtube Le deuxième son le plus écouté de Echelon en premier volume Est un son à 2 millions de streams sur Spotify Mais c'est encore un son de Vald Sinon, seulement deux artistes ont réussi à faire le million de streams sur Spotify Après ce premier volume, Vald a tout de même décidé de sortir un deuxième volume d'Echelon Encore une fois, commençant par un son de Vald Le son de Vald Les conflits stream, les certifiés des faux diamants C'est pas de la triche, ni du marketing totalement Même rempli, j'ai encore la dalle comme un étudiant Je sais pas qui t'a promis que tu pourrais nous faire mais c'était du vent C'est l'heure des comptes, t'essaies encore de gagner du temps 20-21 quand des êtres humains rêvent encore de s'échapper du camp Pour le coup, je pense que ce son est sous-coté Parce qu'il comptabilise moins de 4 millions de streams sur Spotify Et son clip sur Youtube a à peu près 3,4 millions de vues Ce qui est pas énorme Entre les deux volumes, Vald a sorti un album avec une grosse particularité Cet album, c'est un album en commun avec Us, Horizon Vertical Je deviens pas jusqu'à dire que cet album a flop Parce que deux sons sont appelés de 10 millions de streams sur Spotify Et un est à 400 000 streams des 10 millions Et en soit, l'album passe, sauf quelques musiques qui sont franchement pas ouf Plus récemment, Vald a sorti un clip qui se prénomme Footballer J'ai toujours rêvé d'être footballeur Tout s'y ont joué tous les footballeurs Ça a l'air trop bien d'être un footballeur Mais je voulais pas faire les corners Ce clip est à 1,5 millions de vues sur Youtube malgré la hype avec Gotaga Parce que Vald avait leak le son en live avec Gotaga Un peu compliqué mais bref Bon, en soit, il est à 4 millions de streams sur Spotify Mais je sais pas réellement comment c'est possible Parce que franchement, c'est pas fameux, on va pas se mentir Surtout quand on voit que Echelon 2 a moins de streams Alors que ce son est juste génial Y'a pas trop de son en live Tout le monde pense que ça va être un drame Vald n'a pas dit son dernier mot Et malgré tout, le 16 décembre 2021, il sort un clip de 12 minutes S'intitulant Le Retour du V Ce clip est composé de 5 sons Et il va leak ou teaser des sons qui seront dans un certain album Je prends sa tête ou je prends la mienne Les pieds sur terre comme un mutant alien Je l'étrangle la tiens en haleine Suffit d'un petit cas, suffit d'un gros cul Ça y est, je suis distrait Ça y est, je suis distrait Bref, le clip s'ouvre sur un V Puis la première musique commence On peut le voir dans une espèce de salle de concert Qui ressemble un peu au largage de vaisseau dans Halo Donc il rappe avec 9 danseurs autour de lui Et à la fin, des portes s'ouvrent et un vaisseau en sort Ensuite, un A apparaît à l'écran Et Val se retrouve dans une ville futuriste à thème asiatique Il décroche un appel et se met à parler une langue très étrange Durant cet appel, le mec au téléphone lui parle d'un tricot galactique Où les femmes ont trois seins Et il dit à Val de se ramener Mais celui-ci refuse en disant qu'il doit finir un soi-disant album Mais son ami va rétorquer en disant que Valentin ne percera pas Et qu'il devrait lâcher l'affaire Bref, la discussion se termine Et la deuxième musique commence Et ce deuxième son Est une pépite Personnellement, je kiffe le flow Il n'y a pas que moi d'après ce que je vois Puis à la fin, un mec bizarre donne à ce qui me semble être une feuille à Val Le L apparaît Et Val se met à chanter la troisième musique Toujours dans cette même ville Puis un autre mec arrive Qui visiblement fait partie des forces de l'ordre Étant donné qu'il demande à Val de s'arrêter de chanter Car c'est interdit de chanter dans les rues Et lui demande de décliner son identité Mais ce dernier se met à chanter le quatrième son Mais celui-ci lui met un coup violent Et la dernière lettre apparaît Maintenant nous pouvons voir Val dans une forêt Se faisant réveiller par des humains Avec des masques à tête d'animaux argentés Un peu comme dans ce clip game Bien évidemment, il parle encore une langue étrange Et là on reconnait bien Val Étant donné la biarritude du moment Bref, ces derniers lui demandent une exclue Et il va gentiment leur drop deux petits extraits Que je vous ai montré précédemment Le clip finit donc par le dernier son Dans lequel il va nous balancer les dates de ses tournées Près d'un mois après le retour du V Val sort un clip qui va retourner à internet Ce clip a retourné le game pour plusieurs raisons Premièrement, le son est incroyable Ça faisait longtemps que je n'avais pas autant saigné un son Deuxièmement, le clip est dingue et très bien réalisé Troisièmement, à la fin nous pourrons marquer 0402 22 Qui comme vous l'aurez compris Il a la date de sortie de son prochain album D'ailleurs il aura fait plus de 30 000 préco-physiques en 48 heures Et le son sera top 2 francs sur Spotify Et top 3 francs sur Deezer Mais bon tout n'est pas tout beau tout rose Car le clip se fera censurer en à peine 12 heures Val va aussi leak les feats Il y aura donc Suicon, Hamza et Aurelsan Bonjour, ça va ? Vendredi 4 février 2022 Val lance sa bombe V L'album est composé de 16 titres Pandémie, là faut le faire Sur un nouvel album Un mot Péon Papouze Je ressens rien Rapper conscient Maudit Regardez-toi Qui écoute Pas deux fois Anunnaki qu'on avait eu en clip Laisse tomber Happy End Bien sûr Bonus Première écoute pour moi Je kiffe tous les sons Sauf un Papouze J'ai trouvé assez bizarre Enfin je sais pas J'avais pas l'habitude d'écouter ce genre de musique Mais c'est en parlant avec un de mes potes Que j'ai décidé de lui donner une seconde sens Car celui-ci m'avait dit que c'était une masterclass Je procède donc à une seconde écoute Et là Waouh Je ne saurais pas décrire ce que j'ai ressenti Mais le son est vraiment une masterclass C'est juste une musique pas très commune Enfin personnellement et maintenant Ce titre est l'un de mes préférés de l'album Bon parlons des feats Pour le premier on va parler du feat avec Suicon sur Happy End C'est pas mon titre préféré de l'album Mais franchement il reste propre Bon j'aime juste un peu moins le passage de Suicon Mais je retiens une de ses punchs Bon ça reste propre à part son dernier couplet Que j'adhère pas trop Sinon le son est validé Deuxième feat Hamza sur Maudit Ce feat est très bon Personnellement j'aime beaucoup le mood Et pour le coup Hamza était plus que très bon sur ce son Par contre ça me termine Parce que Hamza est meilleur sur ses feats Que sur ses propres projets Là comme ça je pense à Pilot Window Chopper par deux Mais surtout sur BXLZO Il était clairement incroyable Mais de ses sons Franchement j'en ai qu'un seul en tête Et c'est le feat avec Damso Encore une fois ce titre est validé Parlons maintenant du troisième feat C'est un feat avec une personne Qui a retourné fin 2021 Celui qui a sorti l'un des meilleurs projets de 2021 Je parle bien évidemment de Aurel San sur Péon Transformer les gemmes en gemmes 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 Transformer tes chaînes en fèves Faisons des chaînes en gemmes Même enchaîner j'enchaîne Même enchaîner j'enchaîne Plus gagner plus j'ai peur de perdre Plus gagner plus j'ai de chance de perdre J'fais toute la pression sur moi-même Stable dans les somnifères de ma mère J'ai tes commentaires et j'm'inquiète Je suis rassuré quand je vois ta tête Ne demande pas mon avis si tu t'énerves Quand je t'exède la merde Je suis né sur internet, je mourrai sur internet Je fais l'argent d'internet, je suis la pute d'internet Internet, 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 j'en peux plus de vivre à travers ce putain d'internet Clairement ce son est plus que incroyable Que ça soit Valve ou Orelsan C'est un feat que je trouve exceptionnel Mais je suis un peu déçu Car il y a quelques mois nous avons vu une photo où nous voyait Orelsan, Valve et une troisième personne Cette personne a sorti le meilleur projet de 2021 Et pour moi c'est le meilleur rappeur Donc si vous me connaissez Vous savez que je parle de Damso Sauf que dans ce son, Damso n'est pas là Et c'est dommage car pour beaucoup Péon c'est le meilleur son de 2022 On est qu'en février les gars Donc imaginez si Damso aurait été sur ce son Ça aurait été incroyable Mais bon il reste tout de même l'un des meilleurs sons du projet Et il est très prometteur Il y a quelques temps, un son abélique J'ouvre une barre et je me demande Qu'est-ce qu'on a accompli Qui c'est des équeuses pour l'éternité Faut réitérer Peut-être qu'au 11ème je serais moins belliqueux Envers moi-même, envers eux ou peut-être Je vais prendre l'hélico J'écris chaque texte comme un prétexte Pour que t'arrêtes J'ai des coupes Laissez des coupes Julika mange des coupes Ce son est archi propre Ce genre de son dégage un mood que j'aime particulièrement Et je ne suis pas seul à l'avoir kiffé Sauf qu'on apprendra par la suite Que ce son ne sera pas sur l'album Bon Je vous ai menti Il n'y a pas que 16 titres dans l'album En réalité il y en a 25 On le découvre quand on scanne la cover de l'album Qui nous emmène sur le site d'Echelen Record Sur ce site, on y voit plusieurs éditions La standard avec juste le CD et les 16 titres J'interromps la vidéo deux secondes Parce que je viens de me rendre compte que j'ai dit des grosses conneries En réalité sur les CD il n'y a pas 16 titres Mais bien 17 Parce qu'en fait il y a un son bonus Que je vais vous parler après Qui est toujours sur les CD Donc je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre Donc c'est pour ça que quand je dis 16 En réalité il y a marqué 17 Parce qu'il n'y en a pas 16 mais 17 Mais voilà, excusez-moi L'édition bonus où il y a 4 versions de CD Et dans chaque de ces CD il y a les 16 titres plus de sons bonus Qui sont différents pour chaque CD Et une édition limitée avec les 5 CD Donc en gros l'album complet Étant donné qu'il y a 2 sons bonus par CD En théorie il devrait avoir 8 sons bonus Sauf que non En réalité il y a 9 sons bonus Car le tout premier son de l'album est un son bonus Il se nomme Sushi Chebrac Non je crois qu'il ne soit pas dans l'album Bref, donc au niveau des sons bonus il y a Sushi, Kafa, Ver de Rage, La Machine, Chou Immunisé, Nouvelle Industrie, Pau, Ce Soir et le Blues du Péron On va revenir 2 minutes sur le clip Le Retour du B Je vous ai dit qu'il contenait 5 sons 4 de ces sons sont dans l'album Pour commencer, bien sûr Je trouve que ce son est grave ambiençant Quand tu écoutes ça après c'est grave hype pour tes projets Encore une fois un son bien validé Maintenant passons aux 4 autres Les 3 premiers sont un bonus dans l'album Pour commencer, La Machine Puis il y a une nouvelle industrie Et pour finir, ce soir Mais du coup, quel est ce dernier son ? Tout ce que je peux vous dire c'est qu'il se nomme Where My Lovers Personnellement je trouve que la moitié des bonus sont éclatés Surtout je suis immunisé qui pourtant partait bien Et en réalité c'est ça Ensuite, Sushi, Cafard, Verde de Rage et Pao sont clairement pas ouf On peut largement s'en passer En revanche, La Machine ce soir et le Blues du Péron sont vraiment très sympas C'est pas les meilleurs sons mais elles passent largement Par contre, Nouvelle Industrie c'est vraiment une masterclass Le mood qu'elle dégage est vraiment juste incroyable Bon, je survois vite fait l'album Car ce n'est pas réellement le sujet de la vidéo Et je ne suis pas analyste rap Si vous voulez une bonne analyse Allez voir la chaîne Le Règlement C'est sûr à 89% qu'il va faire une vidéo sur cet album Bon, déjà l'album est très cool Mais je suis quand même assez déçu Dans le sens où il n'y a pas de son qui marque ou qui reste en tête Bon, après il y a Anunnaki et Péon qui sont vraiment fabuleux Mais par exemple sur ce monde est cruel Nos avions journal Perso 2 et Rappel Qui encore aujourd'hui sont les chefs-d'oeuvre du rap français Sur Xeux, nous avions Désaccordé et Devient Génial Et sur Agartha, il y avait Je T'aime, Ma Meilleure Amie et Vitrine Pour être franc, j'aurais kiffé à avoir plus de sons au bad mood Où l'on voit pas le triste ou mélancolique Au moins un son avec une grosse morale et des punchlines marquantes Parce que à part le passage d'Oral-san, j'ai pas réellement eu des leçons de vie Et je trouve ça très important dans un album Parce que même les textes ne sont pas extraordinaires Certes, ils sont bons mais ils auraient largement pu faire mieux Parce que faire aimer Pandémie avec Pandémie On a connu mieux Même si je crois que c'est une référence à un film C'est pas ouf En revanche, j'ai bien aimé la punch théorique sur Le Monde est Cruel Tu dis que ce monde est cruel Ça se trouve c'est toi qui est maudit Ensuite, on a eu des petites rêves par rapport à d'autres sons que Vald avait fait Plus secret qu'un agent secret Je diffuse une mentale avec laquelle j'suis pas la carte Plus secret qu'un agent secret Un agent qui ne l'sais pas J'ouvre mes DM si tu veux faire des folies Tu connais Pension Man Pension Man peut toutes vous sauver Tes maxi faut chier moi ça m'étonne M.E.T.O.J.Zainer Trophée, 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 trophée J'en ai trop fait, j'en ai pléthore Trophée, j'en ai trop fait C'est mon trophée En guerre contre les armoines J'affronte comme des dinosaures Les armoines Mais pas de notre dimension Les armoines Si tu l'crois j'fais bien attention Les armoines Mais pas de notre dimension Les armoines Personne connait ses intentions Ainsi qu'une grosse rêve Ou j'dirais plus une parodie de Macron Nous sommes en guerre Nous sommes en guerre Je pense clairement que Val aurait pu faire mieux Mais l'album aurait tout de même incroyable Evidemment que non Ce n'est pas la fin de Val Et en aucun cas il ne floppe Juste ces derniers projets ont moins bien marché Mais quand on voit les stades de l'album En seulement une semaine Plus de 74 000 ventes en physique Les sons ont tous plus d'un million d'écoutes sur Spotify Et la plupart ont passé les 1,5 millions L'album est certifié disque d'or Et tout ça je le rappelle En seulement une semaine Donc vous n'avez pas à me parler de flop J'ai vraiment voulu parler de flop Par exemple toi de Black M Qui a fait 520 en une semaine Et c'est pas par manque de chance Mais bien par manque de talent Ou alors McPlay et Carito Qui pour le coup Est un vrai flop Et un vrai calvaire musical D'ailleurs pour ceux qui pensent Que Val de flop Il a un petit message pour vous Et aussi on apprend un peu plus tard dans cette musique Que Xe le dog va avoir un petit frère Et aussi je ne sais plus par quelle source Mais je sais que V n'est pas le dernier album de Val Et je pense qu'il nous réserve de très bonnes choses Pour conclure cette vidéo Je dirais que même si Val de reflop Lui au moins atteint son objectif D'être au 33ème degré Gros là je suis premier degré J'ai raté ma vie si je finis pas au 33ème Je suis au 33ème Je roule un 33ème 33 balles ça fait 33 têtes 33 33 comme 100 sur 3 Comme 100 sur toi Comme si on arrive comme à 100 sur 3 Et qu'on censure pas Mais l'accent sur ça J'avais 33 pièces 10 ans après j'ai un 33 pièces 33 bêtes sur 33 verres Quand je comptais me regarde de travers Je suis dans le complot sur le droit chemin C'est pas moi qui marche de travers 33 bêtes ça fait 33 bêtes 33 33 comme 100 sur 3 Comme 100 sur toi Comme si on arrive comme à 100 sur toi Et qu'on censure pas Calle pour le prendre pour le prendre pour le prendre